Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Les web humoristes et comédiens sont de plus en plus en vogue en Côte d'Ivoire. Depuis un moment, elle fait parler d'elle sur la toile. Son nom sur Facebook, c'est les buzz de Flora. Comment elle a bâti sa réputation ? Quelles sont ses motivations et ambitions ? Pour en parler, nous recevons l'artiste. Bonjour Flora. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter davantage à nos internautes ? Alors, je m'appelle Dacier Flora. Je suis journaliste de profession et blogueuse, on va dire, à mes heures perdues, tout simplement. Alors, journaliste, blogueuse, comment en est-on arrivée à la comédie, finalement ? Alors, à la base, on va dire que je suis quelqu'un de très extraverti, de très joyeuse. Et certains de mes proches, par le passé, m'ont dit « Mais attends, avec ce que tu nous fais vivre au quotidien, pourquoi ne pas te créer une page ? » J'ai essayé. Les départs, on va dire, les débuts n'étaient pas faciles, c'est petit à petit. Mais on va dire que c'est mon vécu quotidien que je repercute, que je ramène en fait sur la toile. Il n'y a rien qui change. C'est que moi, que mes proches connaissaient, que j'extériorise en fait à la face du monde. Alors, dans le domaine, qui sont vos repères ? Dans le domaine, qui sont mes repères ? On va dire que c'est toutes les personnes qui font vraiment rire. J'aime beaucoup Yvie, Agalawal, Joël, le Magnifique. Joël, le Magnifique et Agalawal sont des personnes qui m'ont donné ma chance il y a trois ans, à travers des interviews, sans me connaître. Je les ai contactées. Au départ, quand je voulais faire des interviews avec des stars, ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient pas qui j'étais, mais ils m'ont donné ma chance, en me donnant de la visibilité, en m'accordant des interviews. Donc, ce sont vraiment mes repères ici, en Côte d'Ivoire. Alors, dès que vous avez commencé à faire le buzz, vous avez fait une vidéo de vous et de votre conjoint qu'on a retrouvée justement sur votre page Facebook. Pourquoi vous affichez avec votre mari sur Facebook ? Déjà parce que c'est mon bébé, il faut que les gens sachent, mais ce n'est pas dès que j'ai commencé. Ce que je veux dire, c'est que la page, elle ne vient pas de sortir. La page, elle est là depuis trois ans, depuis 2017, mais il n'y avait pas de visibilité. Il y a trois ans, en 2017, on m'aurait dit aujourd'hui que j'allais avoir autant d'abonnés, je n'aurais pas cru, parce que même quand je faisais des publications, je partageais moi-même jusqu'à 20 groupes, 30 groupes pour avoir au moins 100 vues. Il y a eu des fois où Facebook bloquait mes partages parce que j'abusais. Mais aujourd'hui, les gens aiment ce que je fais, les canulars et tout, et je ne suis pas seule. Il y a quelqu'un qui m'a soutenue, qui est avec moi depuis le départ, qui m'a encouragée à continuer dans ce que je faisais, à persévérer et tout. Je pense que ce serait quand même top de dire, voilà, c'est mon bébé, c'est ma moitié qui me soutient et tout, tout simplement. Alors, comme vous l'avez dit, la page existe depuis un moment. Vous avez atteint les 90 000 followers sur Facebook, si les chiffres sont exacts. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce buzz ? Qu'est-ce qui a créé ce déclic ? On va dire que ce qui a créé ce déclic, c'est déjà les interprétations de Nina Perrou de Jam FM. Le 3 janvier, je me suis dit, ça fait trois ans que je fais quelque chose. Il n'y a pas d'amélioration, tu stagnes toujours. Essaye de faire quelque chose de plus intéressant pour essayer d'accrocher beaucoup plus de personnes. Du coup, j'ai le canular de Nina Perrou dans mon téléphone, dans ma playlist. Pendant que ça passe avec mes écouteurs, je me surprends à répéter les mêmes mots que Mike Okou, animateur à Radio Jam. Et je me dis, j'essaie, juste pour voir ce que ça donne. J'essaie une fois, je vois que ça prend un buzz de main de dingue. J'essaie une deuxième vidéo, je vois que les gens, ils aiment de plus en plus. C'est celui où on dit, je suis le lompadeur, prends mon numéro, le zéro sexe, ça va. Donc, j'essaie et tout. Et quand je vois que ça commence à prendre, pour ne pas me mettre sur une pente glissante, j'appelle Mike, que je ne connais pas. Je cherche son numéro, je le contacte, je dis, voilà, je m'appelle Flora. J'ai commencé à reproduire deux, trois de tes canulars, apparemment, qui plaisent vraiment au public. Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je me donne l'autorisation de continuer ? Il me dit, ok. Tant que ça continue à contribuer à l'humour, il ne voit rien, il n'y a pas de souci. Donc, j'essaie, trois, quatre, cinq, six. Après, sur certains conseils à lui, je décide carrément d'arrêter Ninon Pain-Gou, d'essayer de me créer mon propre personnage. Justement, on l'a remarqué, bien qu'on a annoncé l'accord avec Jam FM, les sketchs de Jam ont connu un coup d'arrêt. Oui. En fait, Mike m'a dit, quand je l'ai rencontré, c'est bien ce que tu fais, mais ce n'est pas intéressant que tu évolues dans l'ombre de quelqu'un. En tant que grand frère, ce sont des conseils que je te donne. C'est mieux que tu te crées ta propre personnalité, tes propres canulars. Il m'a, par la même occasion, donné quelques petits conseils. Et je vous dis que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré une fois, après plusieurs reproductions de ces canulars, mais il m'a fait asseoir à Jam. Il m'a donné des conseils vraiment de grand frère et des conseils de professionnels. Est-ce que vous ne craignez pas que les gens se désabonnent vu que c'est justement ces canulars-là qui vous ont fait connaître ? Non, parce qu'avec Ninon Pain-Gou, j'avais 50 000, 60 000, là, je ne sais pas ça, beaucoup plus. Je me dis que les gens, ils n'aiment pas la monotonie. Ninon était là. Aujourd'hui, j'ai crié Eva, j'ai crié Dr Clemso. J'essaie toujours de trouver ma voie chaque semaine, de crier un nouveau personnage. C'est vrai que les sujets que j'utilise sont souvent, on va dire, qui ne plaisent pas vraiment aux gens qui ont des sensibilités, très, très trucs, voilà. Mais après, c'est mon personnage. Ce sont des, je sais toujours de créer de nouveaux personnages pour ne pas que les gens tombent dans la monotonie, tout simplement. Déjà célèbre, déjà un scandale sur la tête, justement sur la page Facebook, une affaire d'un marié piégé défraie la chronique. Donc, ce matin encore, les commentaires continuent. Sur ce poste, justement, certains internautes vous demandent de supprimer carrément cette vidéo où le marié a été piégé. D'accord. Alors, réaction, vous comptez supprimer, oui ou non, cette vidéo ? Non, déjà, je ne supprime pas la vidéo. Je ne la supprime pas. Je n'ai jamais posté de canular sans l'accord de la personne qui a été piégée. Tous les canulars qui ont été postés sur ma page, après l'appel, je prends toujours le soin de raccrocher. Quand je raccroche l'appel, je rappelle la personne piégée. Je lui dis, est-ce que je me donne l'autorisation de poster ton canular sur ma page ? Toutes les personnes que j'ai piégées m'ont donné l'autorisation. C'est pour ça que depuis que j'ai commencé, il y a personne qui sait plein de fois sur Facebook pour dire, elle m'a piégée, elle a posté sur mon accord. Go, ce n'est pas mon camarade. C'est une personnalité de ce pays. Quand je fais un canular comme celui que j'ai fait avec lui et que je poste qu'il n'y a pas de retombée, c'est qu'il m'a donné son accord. Le piégé, le marié, le fuchu marié, tout. Il m'a donné son accord. C'est au mariage ? Il m'a donné son accord. Après, quand les gens... Le mec, en question, il rigole dans les commentaires. Mais il y a également l'avis de tes fans, des internautes qui comptent. Oui, mais je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Autant des personnes me disent que ça fait rire, autant des personnes me disent de supprimer. Bon, si je supprime pour ceux qui me demandent de supprimer et ceux qui rigolent, je fais quoi ? Non. Après, je fais quoi ? Ce n'est pas pour dire, il y a 2000 commentaires où 2000 personnes me demandent de supprimer. Il y en a 1000 qui me demandent de supprimer, 1000 qui me demandent de ne pas supprimer. Après, moi, je vis en fonction de mes instincts. Je me dis, dès l'instant que je n'ai pas dit le nom du marié, je suis une femme. Je n'ai pas mentionné son nom. Je n'ai pas mentionné le nom de sa femme. Je n'ai pas mentionné le nom de la mairie. Je n'ai pas mentionné le numéro de téléphone du monsieur et tout. Moi, je dis, ça ne va pas quelque part. Justement, on se demande souvent, qu'est-ce qui vous inspire vraiment chaque matin à produire ce type de vidéos ? Je ne suis pas très normale dans la tête. Comme on dit, en fait, les deux, les cinq ou pas, c'est quand ? Moi, j'aime rigoler. Moi, j'aime rire. En ce moment, dans mon inbox, j'ai au moins 100 messages de personnes qui me donnent des numéros et des informations personnelles sur des proches pour que je les piège. Je prends les histoires les plus drôles. j'essaie d'aménager ça à ma manière histoire de rendre le truc plus intéressant et tout. Tout simplement. Alors, vous l'avez dit dès le début, vous êtes journaliste, blogueuse. On l'a vu également sur votre page, une enquête sur la nouvelle forme de prostitution en Côte d'Ivoire, le BISI. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur ce sujet ? Je n'ai pas travaillé que sur ce sujet. J'ai fait également Atoté, Avortement, BISI. J'ai fait plein d'investigations. Donc, en plus de vidéos, on va retrouver certaines enquêtes sur la page ? Les enquêtes que j'ai faites, on va dire, il y a trois ans en arrière, quand je travaillais pour un site Internet. J'ai été appelée à faire plusieurs enquêtes. BISI, pour moi, c'est l'une de mes plus belles enquêtes. Également sur l'enquête Atoté, ça, c'est formidable. Peut-être l'a publié bientôt l'enquête sur Atoté, mais des témoignages de malades dedans. En fait, j'ai posté cette enquête-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que souvent, quand tu veux faire rire sur Internet, tu n'as pas de bagage intellectuel. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à publier sur la page Facebook votre carte de journaliste professionnelle ? Pour leur montrer que c'est vrai que je veux faire rire, mais j'ai un diplôme, j'ai une profession, j'ai quelque chose. Les personnes qui savent un peu comment on peut acquérir la carte professionnelle de journaliste de Côte d'Ivoire savent qu'on ne l'a pas comme ça au premier carrefour qui se trouve. Il y a un travail, il y a des trucs à faire, il y a un diplôme que tu dois avoir au préalable, il y a des investigations, on te suit, on va sur ton lieu de travail, on suit l'organe de presse dans lequel tu travailles. Ça veut dire que, oui, je veux faire rire sur la toile, parce que c'est ma passion, ça me plaît, mais en dehors de ça, j'ai également un diplôme, un bagage intellectuel. Alors, est-ce qu'un jour, on peut imaginer vous retrouver à ma place, à Abidjan Ponnet, en tant que journaliste ? Si le salaire est bon. Alors, justement, Flora, parlant des salaires d'avenir, quels sont vos projets aujourd'hui, que vous êtes une star dans le domaine du web, quels sont vos projets immédiats ? Pour dire vrai, en toute sincérité, on va dire que cette popularité, moi-même, c'est une surprise. Je ne m'y attendais pas. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la page depuis 2017. Je n'ai jamais eu autant, il n'y a jamais eu autant d'engouement sur cette page-là avant janvier 2020. Comment vous vivez cette célébrité, alors ? Ça me fait bizarre quand souvent, je le sors et que les gens me disent « Ah, c'est les buzz de Flora ! » Ça me fait tout drôle et tout. Ça change certaines de mes habitudes. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de me dire, c'est-à-dire, généralement, les projets, tu les fais depuis le départ, tu te dis, puisque là, ça commence à avancer, dans un an, dans deux ans, je deviens ça, dans trois ans, je suis comme ci, je fais comme ça. Mais moi, quand le truc me supprend en tant que les personnes qui s'abonnent à ma page, je n'ai pas le temps de, on va dire, d'établir des objectifs, de dire, voilà, je suis ceci, je suis cela. Je vais peut-être maintenant essayer de me réorganiser par rapport à la visibilité, par rapport à l'engouement que ma page a et tout pour essayer. mais je me dis que, déjà, la première remarque que j'ai faite, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'essaient pas d'intégrer les canulats dans leur quotidien. Pour eux, ça passe mal. J'ai vu des commentaires où on me disait, en Europe, ça passe, en Afrique, ici, ça ne passe pas. Bon. Après, moi, je me dis, je ne vais pas être dans le conventionnel. Je pense que ça va passer. En tout cas, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. vous êtes une icône déjà sur la toile et on espère que votre carrière d'humoriste, de journaliste et tout ça connaisse un véritable succès. Comme vous êtes journaliste, on va vous laisser le soin de conclure à votre manière cette interview en appelant vos fans à continuer à vous suivre sur vos différents supports. D'accord. Alors, voilà, nous sommes au terme de cette émission. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite massivement à vous inscrire et à vous abonner à la page Les Buzzs de Flora et également à suivre cette magnifique plateforme qui m'accueille aujourd'hui à bijon.net. Merci. Au revoir.